Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce grand oral du 15 mai 2021. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Maître Abdelhaïtine, avocat au Barreau de Paris, président de l'Union Sociale Libérale USL. Maître, bonjour et merci d'être encore notre invité sur ce plateau du grand oral. Merci Madame, je vous remercie pour l'invitation. Devenetti à vous et à tous les auditeurs de Réoumi FM et mes sincères salutations à notre ami Hassan Sambou, brillant politologue et journaliste, un de vos confrères de talent. Notre doyen, merci Maître. Devenetti à vous. Hassan, bonjour et Devenetti. Fatou, Devenetti à vous. Bonjour, bonjour Maître. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Un grand Devenetti à nos auditeurs qui sont toujours fidèles à ce rendez-vous. Merci à eux donc pour la fidélité à nos programmes, surtout au grand oral. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Giata. Maître Abdelhaïtine est docteur en droit et avocat au Barreau de Paris. Il est titulaire du certificat du Centre d'études et de recherche de l'Académie de droit international de l'AE. Son parcours académique et professionnel met en avant son expertise internationale. Il est professeur également de droit pénal international à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Chérente-Job de Dakar. Membre fondateur du CERIS, le Centre d'études et de recherche international et stratégique. Ce spécialiste des questions de droit de l'homme, de justice internationale, de maintien de la paix et de la sécurité internationale et du Conseil de sécurité de l'ONU, a soutenu sa thèse de doctorat qui a porté sur la politique juridique de l'ONU. Maître Abdelhaïtine a également co-écrit un ouvrage intitulé « Terrorisme et droit international » publié par l'Académie de droit international de l'AE en 2007. C'est dans ce cadre qu'il est intervenu par la suite comme expert indépendant en Asie du Sud-Ouest pour la mise en œuvre des résolutions 1373 et 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il fonda en mai 2014 un parti politique et obtient son récépissé le 21 septembre 2016 avant de procéder à son lancement le 28 février 2018. En créant l'Union sociale libérale, Maître Tint se revendique de l'idéologie sociale libérale et compte apporter la rupture au sein de l'espace politique qui est devenu selon lui un champ d'affrontement, d'intrigue, d'attaque interprofessionnelle. Après l'adoption, le 19 avril 2018, de la loi sur le parrainage, il avait été parmi les grands contestataires et avait ainsi adressé un recours à la Cour de la CDAO. Il indiquait dans sa saisine que la loi sur le parrainage était une loi d'éviction qui violait les droits civils et politiques des Sénégalais et des formations politiques sénégalaises qui étaient en lice pour l'élection présidencée de 2019 et qu'il fallait constater que c'était une loi imprécise qui ne répondait pas aux garanties de sécurité juridique et en tant que telle, qu'il fallait que la Cour constate l'illégalité de cette loi. La décision du 28 avril 2021 de la Cour de justice de la CDAO le crédibilise donc sur l'échiquier politique sénégalais. Maître Abdoulaye Tint est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta, et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Un commentaire sur cette présentation, Maître ? Oui, c'est une présentation fidèle qui retrace les grands axes de mon parcours académique et professionnel. Merci donc à Elisabeth Diatta. Il peut-être préciser qu'il y a aussi avocat au Barreau de Dakar. Non, je suis à Paris. À Paris seulement, je n'ai pas inscrit à Dakar. Voilà, pas inscrit à Dakar, mais on peut quand même plaider à Dakar. Donc il y a une convention inter-barreau entre deux, ce qui fait que depuis plus d'une dizaine d'années, vous m'avez vu dans tout, dans mon nombre de grands dossiers. Oui, absolument. Le dossier de Momomidio, le dossier anonyme, et dans la sous-région aussi. D'accord. Donc voilà. Merci pour ces précisions. Alors Maître, vous aviez attaqué la loi sur le parrainage sénégalais au niveau de l'accord de justice de la CDAO, une longue bataille, et finalement vous avez obtenu gain de cause. Quel sens donnez-vous au contenu de l'arrêt de la CDAO, demandant justement la suppression de ce parrainage ? Écoutez, le sens de l'arrêt ressort des grands axes de l'argumentaire qui a été développé. Un argumentaire qui ne fait que reprendre les points soulevés par le recours qu'on avait introduit au nom de l'Union sociale libérale, parti politique que je dirige. Et dans notre démarche, nous avons été rejoints et soutenus par 48 partis politiques et organisations de la société civile. Ce qui importait, c'était effectivement de faire constater l'illégalité de la loi qui instituait le parrainage citoyen pour toute élection. Cette illégalité ressort d'un certain nombre de points. Le premier point, c'est que nous avions estimé déjà pendant tout le processus de vote, nous avons eu de cesse d'alerter le gouvernement sur le fait que ce projet de loi tel qu'envisagé contrevenait aux engagements internationaux du Sénégal. Je rappelle à titre préliminaire que contrairement à ce qu'on a entendu à travers les médias, beaucoup ont parlé, beaucoup ont commenté, et très rares étaient d'ailleurs les commentaires juridiques à ce propos. Mais le plus important, c'est de préciser plutôt à l'endroit des auditeurs que la Cour de justice de la CDAO, déjà, n'est pas un juge du droit interne des États. La Cour de justice de la CDAO ne fait pas de l'impérialisme judiciaire. Il le rappelle avec force dans sa jurisprudence, mais surtout dans cet arrêt. Par contre, sa mission consiste à contrôler la compatibilité de la législation interne qu'adoptent les États par rapport à leurs engagements internationaux. Et son pouvoir, donc le pouvoir qu'il détient en vertu du traité fondateur, c'est de sanctionner les manquements aux droits de l'homme. Donc, cette précision est faite en allant à l'essentiel. Le premier point, c'était effectivement de faire constater par la Cour que la loi est donc opposée des entraves à la libre participation. Ces entraves se matérialisaient sur un certain nombre de points. Le premier point, c'est le fait que lorsqu'il y a une élection, la Cour s'est rappelée dans sa jurisprudence depuis 2015, les États sont libres de réduire l'accès à la compétition d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cet accès ne doit pas être quelque chose fondé sur une logique irrationnelle ou arbitraire d'une certaine manière. Et c'est là où on a eu ce qu'on a considéré comme des entraves. La première entrave à la libre participation, c'était de dire qu'un électeur ne pouvait parrainer qu'un seul candidat. Au-delà du fait que l'arrêt apporte quand même une alerte fondamentale, parce que dangereuse pour la démocratie, l'existence d'un fichier qui permet aujourd'hui d'identifier des personnes qui ont en tout cas parrainé un autre candidat. Le fait, comme la Cour l'a rappelé avec force, de dire que vous n'avez le droit, Hassan n'a le droit que de parrainer un seul candidat, laisse présumer effectivement qu'il va voter pour lui. Et l'existence, imaginez-vous que ce fichier, s'il était tombé entre les mains de personnes malveillantes, avec les événements qu'on a vécu, ça peut servir de base à les représailles d'une certaine manière. C'est contre le secret. Mais voilà. Et au-delà de cela, surtout ça viole, parce que ça laisse apparaître, parce qu'il n'est pas raisonnable de dire que Hassan est représentatif, il doit aller à l'élection et ne pas voter pour lui. Donc quelque part, ça laisse entrevoir le sens du vote. Or, le secret du scrutin, c'est quelque chose qui doit être garanti. Très bien. Et la Cour l'a fait. Et le dernier point, surtout le plus important par rapport à ces entraves, c'est le fait que nous avons sur l'échiquier politique, contrairement à ce que disent certains en disant que la Cour est allée dans le détail, la Cour n'est pas allée dans le détail. Je vous rappelle que la Cour, statut ultra petit a, c'est-à-dire répond aux arguments que nous avons introduits. Les bases de l'argumentaire de la Cour, c'est nous qui l'avons fait sur la base de nos calculs personnels en tant que Sénégalais. Mais cela n'importait pas pour la Cour. La Cour, le contrôle, c'était de voir que le protocole de la CDAO garantit des élections pluralistes. Quand on parle de pluralistes, le pluralisme, il est intégral. C'est-à-dire que toutes les formations qui ont le récipicé doivent avoir théoriquement le droit de pouvoir participer. Or, en mettant en place le fait que sur un fichier de 6,5 millions, on vous dit que vous devez avoir minimum 53 495 et maximum 65 000. Et au bout de 122 candidatures, j'ai calculé, moi-même j'ai fait le ratio, déjà il n'y avait plus de possibilité pour les autres sans compter les indépendants. Donc c'est en cela que la législation édictée par la loi sur le parrainage était une législation vague, exéditive, mais qui gommait complètement le principe du pluralisme. Ce pluralisme, ce droit théorique doit exister et après on doit poser les critères. Et la Cour l'a rappelé, l'existence de critères restrictifs à la compétition présidentielle n'est pas en soi, donc, au concitif. Quand on vous dit libre participation, contrairement à ce que disent certains, on ne dit pas que tout le monde doit pouvoir participer sans condition aucune, mais ces conditions doivent être compatibles avec les principes démocratiques et ce sont ces manquements qui ont été sanctionnés par la Cour. Entre autres arguments, bien sûr. Hassan ? Oui, maître, justement, on a vu ces réactions d'hostilité de la part des membres du régime, notamment, qui n'ont pas du tout apprécié la REI, même si, bien entendu, nous faisons partie de cette juridiction communautaire. Quelque part même, il y a eu des responsables qui ont parlé des juridictions étrangères. Les réactions étaient tellement hostiles que, certainement, vous ne vous attendrez pas à une application de cette erreur-là. Oui, bien, écoutez, moi, tout cela, je le mets dans le résiste de l'ignorance, quelque part. Et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passait, les ardeurs se sont calmées et je pense que la raison commence à prendre le dessus, je ne peux que saluer. Et cette précision étant faite, ceux qui avaient parlé automatiquement de souveraineté, moi, le seul argument que je leur ai rétortiqué est un argument très simple. Sortez vos pièces d'identité, mettez devant vous, vous verrez que, depuis quelques années, vous n'avez plus une carte d'identité nationale, mais une carte d'identité internationale. Et depuis lors, je n'ai plus entendu que personne, en tout cas, parlait de souveraineté. D'autres ont dit que la Cour a statué en opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire, en droit ? En opportunité, ça veut dire que la Cour, selon eux, a dit au Sénégal, voici ce qu'il doit être. Non, ces personnes-là, ils confondent, je pense qu'ils ne connaissent pas les pouvoirs de la Cour de justice de la CDAO. La Cour de justice de la CDAO n'est pas la chambre administrative de la Cour suprême. Lorsque vous vous attaquez à une décision en excès de pouvoir, effectivement, ce que peut faire le juge administratif, c'est d'annuler tout simplement l'arrêt. C'est tout. Par contre, la Cour de justice de la CDAO est une juridiction pleine et entière. Donc, c'est une Cour. Cette Cour-là a la possibilité, effectivement, non seulement de constater une illégalité, mais d'imposer une réparation, ce qu'elle a fait en demandant au Sénégal de réhabiliter dans leurs droits les prétendants. Et la seule manière, il ne dit pas, il n'entre pas dans des considérations politiques, mais on sait que, raisonnablement, la seule manière, c'est de refaire l'élection. Parce que ces 27-là, certains auront atteint l'âge limite de 75 ans pour la prochaine élection. Et surtout, quand la Cour a la plénitude des compétences, c'est qu'il ordonne la réparation. Ce qui veut dire que, dans un deuxième temps, on pourrait effectivement introduire des recours indemnitaires devant cette Cour. Et la Cour en prononce, parce que nous en avons déjà des précédents, tous les jours d'ailleurs, à coups de milliards. Et même pour l'affaire Nino Vieira, la Cour de justice de la CIDAO a condamné la Guinée-Bissau, un dossier que nous avions plaidé avec mon confrère Hassan Diomagnaï. La Guinée-Bissau a été condamnée pour ne pas avoir protégé la vie du président Vieira. Et en conséquence, la Guinée-Bissau a été condamnée à réparer le préjudice. Ce qui résulte de cela, c'est-à-dire pas une compensation financière. Donc c'est pour tout ça vous dire que les personnes qui disent qu'ils ont un statut en opportunité sont passées à côté des vrais pouvoirs de la Cour. Et que cette Cour, c'est une Cour d'intégration à la base. Et précision importante, et je vais en finir, c'est que ce qui fait aujourd'hui le miracle de la Cour. Vous savez, Prosper Veil disait que l'État de droit procède d'un miracle. Parce que l'État, en droit interne, c'est l'État qui fait la loi. Mais l'État, le fait que dans l'évolution des sociétés humaines, que les autorités acceptaient eux-mêmes de se soumettre à leur propre législation, relever du miracle. Mais le miracle qu'aujourd'hui la Cour de justice de la CIDAO, c'est qu'à la base, quand on a créé la Cour, on lui avait juste restreint des pouvoirs, effectivement, d'interprétation et d'application des traités en matière d'intégration. Sauf que par un développement, par une interprétation dynamique de ses propres pouvoirs, la Cour a dit, bon, le traité constitutif me donne le pouvoir d'interpréter tous les traités. Donc on ne distingue pas là ou là, on ne distingue pas. Donc j'ai compétence d'interpréter les traités en matière de droits de l'homme. Et surtout, dans un premier temps, ce qui importait pour la Cour, surtout, c'était de faire respecter la liberté de circulation, dans le cadre de l'espace CIDAO, et la liberté d'entreprise économique. Par exemple, vous avez votre pièce d'identité CIDAO, un État qui vous retient à la frontière, qui veut vous empêcher, comme le faisait Yahya Diamey parce que vous êtes activiste, ou vous êtes Abdoulahitine, vous soutenez l'opposition gambienne, on va voter, vous pouvez saisir et demander d'ordonner. Donc il était dans ce rôle de régulation. Et de fur et à mesure, on a vu que c'était des juges impartiaux qui venaient de différents systèmes juridiques anglophones et d'autres communautés, qui a fini par donner une jurisprudence aujourd'hui qui honore surtout l'Afrique. Et pour en finir, vous me demandez le sens. Moi, je pense que, contrairement à ce que les gouvernants, en tout cas, croient, ce n'est pas quelque chose d'affligeant ou d'humiliant pour le Sénégal. C'est quelque chose qui doit nous pousser à rehausser le niveau de respectabilité et de montrer effectivement que le Sénégal est un pays qui a toujours fait exception. Et c'est ce que je dis d'ailleurs aux journalistes africains qui m'appellent pour me dire, mais pourquoi le parrainage existe chez nous et pas chez vous ? Je dis, il y a deux choses. Peut-être que c'est une conjonction de faits. Première chose, c'est que la Cour de justice de la CIDAO ne viendra pas au Bénin ou en Gambie ou en Guinée, vous apportez un arrêt alors que vous ne l'avez pas saisi. Et deuxièmement aussi, peut-être, nous, nous avons une trajectoire de refus qui fait qu'on a eu peut-être ce réflexe d'aller saisir la Cour et de choisir la voie de la régulation pacifique des différents jusqu'à ce que le droit soit dit. Maintenant, il reste au Sénégal de s'y conformer. Ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse attendre. Je voulais juste une précision mettre, c'est par rapport au fait que certains se demandent ce que veut réellement la Cour. Est-ce que la Cour veut l'annulation pure et simple de l'arrêt et du moindre du parrainage, de la loi sur le parrainage ? Ou bien la Cour veut que cette loi soit réformée ? Que veut réellement la Cour ? Écoutez, ce que veut la Cour est très simple. La Cour, statut, il répond à la question que j'ai posée dans le recours que nous avons posée à la Cour. Parce qu'on a demandé à la Cour de constater l'illégalité de cette loi. Sauf que les points d'illégalité étaient tellement nombreuses qu'il aurait été très facile. Parce que des fois, toutes les violations ne sont pas d'égal d'intensité d'une certaine manière. Absolument, absolument. Et lorsque l'intensité des violations fait que la loi, en réalité, on ne peut même pas dire au Sénégal où est-ce que vous allez jouer. C'est-à-dire, le plus simple, c'est de vous dire, retirez cette loi. Vous supprimez cette loi. Et ne pas forcément la réformer. Oui, mais nulle part, nulle part. C'est ce que la Cour a demandé. La Cour demande au Sénégal de retirer, de supprimer la loi sur le paradis. Donc, j'ai entendu l'ancien garde des Sceaux nous dire qu'ils vont faire recours en interprétation. D'abord, première précision, le recours en interprétation n'est pas suspensif parce que ce n'est pas un recours, on va dire, normal. Et en plus, interpréter, on n'interprète pas quand même un texte clair parce qu'on risque de le dénaturer. Qu'est-ce que la Cour peut vous dire de plus quand elle vous dit de supprimer ? Les mots ont un sens, une signification en français. Il suffit de prendre le Larousse ou le Robert, de supprimer la loi. Par contre, maintenant, une fois que cette loi est supprimée, le Sénégal est libre, comme j'ai dit, pour le domaine interne. Pour le système de filtrage. Voilà, il est libre. Comme je vous ai dit, la libre participation, la Cour a dû à le rappeler plusieurs fois. C'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes qui ont parlé n'ont même pas lu l'arrêt. Ils n'ont pas lu l'arrêt. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de la Cour, encore moins sa jurisprudence. Mais dans l'affaire du Burkina, c'est-à-dire en 2015, lorsqu'il y a eu le coup d'État, le Conseil de transition avait interdit aux personnes qui avaient des relations avec Blaise Compaoré à pouvoir compétir. C'était l'occasion pour la Cour saisie d'un recours de rappeler que, certes, il doit y avoir le principe de libre participation, mais cette libre participation n'est pas incompatible, comme ça existe partout, avec l'existence de filtres. Sauf que le filtre ne doit pas être déraisonnable. Sauf qu'aujourd'hui, ici, le filtre que nous avions était déraisonnable. Le caractère déraisonnable. Mais ça s'est manifesté au moment du contrôle, au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil était carrément débordé. Le premier caractère déraisonnable, on nous a dit, nous tous candidats, aller chercher des signatures. Nous tous, on a cherché des signatures. On est venus, ils n'ont pas contrôlé les signatures. Ils ont contrôlé les noms et les numéros de pièces d'identité. Donc, ce qui veut dire que, déjà, non seulement les personnes qui vous parrainent n'étaient même pas sûres, parce qu'on avait commencé déjà les parrainages, alors que le processus n'était pas encore stabilisé. Donc, techniquement, le Sénégal n'était pas prêt ? Mais techniquement, c'était pas prêt. Non, le Conseil ne pouvait pas. Vous, vous avez peut-être, ou quelqu'un d'autre qui a parrainé un candidat, ils n'étaient pas sûrs de la validité même de son inscription. Parce qu'on ne pouvait pas. L'opposition avait demandé l'accès au fichier. Ils avaient refusé, qu'on puisse consulter à temps réel. Ça, c'était le premier problème. Premier problème. Donc, ça veut dire qu'on vous dit qu'on va vous évoluer, mais vous n'avez pas les critères à l'aune desquels. Vous ne savez même pas qui était inscrit réellement. Inscrit réellement. Donc, les gens, on ne peut que présumer leur bonne foi. Deuxième caractère déraisonnable, c'est que, c'est dans la pratique, eux-mêmes, avant l'ouverture, ils ont dit qu'ils ont 2 millions de parrainages. Ils en ont besoin. Donc, ça veut dire qu'ils ont essayé de la chécher. Donc, il y a une déloyauté. Quand on dit que l'élection n'a pas été loyale, c'est ça, d'une certaine manière. Et finalement, on vous dit que, premier venu, premier servi. Ils se sont démerdés à être les premiers à déposer leur dossier. Il y a même une petite bousculade, là. Il y a une bagarre, pour ne pas dire une bagarre. Donc, finalement, une démocratie digne de ce nom ne peut pas se contenter de procéder aussi aléatoire, parce que les partis politiques ou les indépendants qui participaient ne maîtrisaient pas leur sort. Et c'est là où il y a eu une violation manifeste du principe de sécurité juridique. Et c'est pour toutes ces raisons que la Cour, quand même, s'est résolue, non seulement a demandé au Sénégal de supprimer la loi, mais il y a quelque chose de très rare et de très fort, c'est que la Cour reste saisie de l'affaire. Il demande au Sénégal de lui faire un rapport sur les diligences qu'il aura posées dans 6 mois. Dans 6 mois, oui. Dans 6 mois. Donc, c'est très rare, quand même, qu'une Cour, après avoir prononcé, se sente saisie et demande de faire un rapport. Ça veut dire qu'il entend attirer les conséquences de droit. Parce qu'au-delà de cela, c'est que, quand même, il y a un effet contagion du parrainage dans la Sénégal. Et la Cour, donc, aujourd'hui, cherche à promouvoir un socle de valeur démocratique. L'Union européenne est devenue ce qu'elle est, toute la problématique de l'adhésion à la Turquie et tout ça. C'est ça. C'est qu'on ne peut pas déjà construire un univers économique sécurisé si les principes de l'État de droit ne sont pas respectés. Avant de vous en sévère, notre sujet, maître, tout ceci dit, est-ce que vous espérez que le Sénégal applique toujours ses recommandations de la CDAO, de l'accord de justice ? Et s'il ne le fait pas, quelle sera, vous, votre démarche ? Quelle est la suite de la procédure, à votre niveau ? Moi, mon intime conviction, c'est qu'au nom de la légalité, le Sénégal appliquera cette recommandation. Après, on est en politique. Ils n'accepteront pas de perdre ouvertement la face. Et comme disait donc un grand savant écrivain, un ouvrage très connu, l'art de la guerre, il faut toujours aménager une porte de sortie à l'adversaire. C'est son roux ? Il faut aménager une porte de sortie à l'adversaire. Nous, on est loyal. En tout cas, la Cour a fixé la finalité, c'est la suppression de la loi. Maintenant, le Sénégal est libre de choisir les mois. Ce qui importe pour nous, c'est la suppression de cette loi. Après, peu importe comment ils vont l'appeler, quels sont les mois qu'ils vont utiliser, nous, ce qui importe pour nous, c'est que l'arrêt a été notifié le lendemain, par voie électronique, le 29 avril. Le Sénégal a jusqu'au 29 octobre à 23h59 pour nous soumettre un rapport, pour soumettre un rapport à la Cour. Si le Sénégal ne le fait pas, nous irons plus loin. Nous demanderons à ceux que les mécanismes de sanctions soient mis en œuvre. Et quand j'ai fait le recours, tout le monde me disait qu'aucune chance de succès, la Cour ne peut pas, même quand la Cour s'est prononcée, certains ont dit que la Cour ne peut pas dire ça. Certains disaient qu'on attend de voir l'arrêt. On ne peut pas reprendre l'élection. Je dis que c'est écrit noir sur branle. Il faudra en tirer les conséquences. Hassan, on parle peut-être des sanctions que risque le Sénégal ? Écoutez, théoriquement, ce que prévoit le mécanisme, parce que moi, je fais un parallèle. Et je suis convaincu que la Cour est dans ce même état d'esprit. On a constaté tous que Hassan Iela, c'est un politologue avisé qui ausculte l'espace africain depuis des années. Avant les conférences nationales, nous avions eu les coups d'État, les militaires qui prenaient le pouvoir. Récemment, nous avons eu cela au Mali. Et nous avons vu la fermeté et l'intransigeance de la CDAO qui a fait plier la jonte par rapport à la transition et il continue à poursuivre. Mais la Cour, aujourd'hui, a pris conscience qu'il y a une forme de coup d'État beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus subtil, mais qui marche, qui permet à des chefs d'État en place, Vous vous rappelez, la dernière fois où l'on était autour de ces micros, c'était le dépouillement des élections en Guinée. Ils ont recopié automatiquement la loi sur le parrainage, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc on a vu comment ils ont été. Jamais chef d'État n'a été aussi bien élu. Au Béné, 86%, Macky Sall, 58%, avec 300 partis politiques. C'est qu'il y a un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, avec les logiciels informatiques et tout ça, que font ces chefs d'État ? Ils engagent des cabinets spécialisés dans le traitement des big data. C'est important. C'est pour ça que je disais que le fichier, l'existence de ce fichier, ce n'est pas pour rien que la Cour aborde l'existence de ce fichier. Cela permet déjà de faire des projections. C'est tellement évident que le premier ministre de l'époque, qui n'était pas en divin, est sorti. Il faut dire qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats. On n'a pas eu plus de 5 candidats. Oui, il l'avait dit, il l'avait dit. Après, il nous annonce... C'est 58%. C'est 58% et les ordinateurs nous sortent cela. Donc la Cour a compris qu'aujourd'hui, quand même, avec les recensements, les données personnelles, aujourd'hui, il y a une forme de manipulation qui est possible. Et les coups d'État ne sont plus menés par des baïonnettes ou des fusées, mais par des constitutionnalistes qui se risquent comme un tailleur et qui retaillent la législation pour évincer des compétitions. C'est tellement évident pour le Sénégal qu'on a eu quand même, dans le code électoral et la commission de lutte difficile dit quand même, il y a des personnes qui ont vu qu'il y a des articles sur mesure qui ont été faits pour les évincer. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que la Cour a pris conscience et donc, au-delà du Sénégal, c'est un message très ferme qui est adressé à tous les chefs d'État. Et je pense que l'arrêt, quand même, c'est un arrêt fondateur qui fera jurisprudence et qui fera date pour la construction et l'histoire de la démocratie en Afrique. Hassan, on parle du fichier ? Absolument. Bon, l'audit du fichier, en fait, a été enclenché cette fois-ci encore. Souvent, le pouvoir aime rappeler que c'est à la demande de l'opposition que l'audit a été fait cette fois-ci avec l'appui de l'OECD. Le rapport final a été déposé. On a vu, malheureusement, que le FNR n'est pas du tout d'accord en disant que l'audit n'a pas été fait sur place et sur pièce. Quelque part, il y aurait un million et quelques de lecteurs dont l'inscription serait suspecte. Et jusqu'ici, en tout cas, apparemment, on tourne en rond. Selon vous, est-ce que cette audite est crédible ? Personnellement, moi, je doute de la crédibilité des résultats. Pour bon nombre déjà de points, ce sont des choses que nous savions déjà. Je n'ai pas cru le truc, je ne pouvais pas tout lire. C'est 124 pages, c'est beaucoup. Et quand vous regardez quand même, concernant le fichier, sur certains points, on nous dit qu'il y a 53% de jeunes qui ne sont pas encore inscrits et tout ça. Mais tout ça, on n'avait pas besoin d'engager un cabinet pour le savoir. Ce à quoi on s'attendait, c'est qu'on nous soulève des vraies problématiques. Et les problématiques, il y en a. On nous explique la méthodologie, mais à certains points, les cabinets, ils ont fait un saut métaphysique. Ils ont scaboté, en réalité, d'une certaine manière. Finalement, pour moi, on poursuit. Vous l'avez dit, finalement, on a essayé de retourner la situation en disant que c'est l'opposition qui l'avait demandé. Mais écoutez, l'opposition l'a demandé à bon droit. Mais cela ne vous donne pas le droit de les divertir par des recommandations qui ne sont pas en phase avec ce qui a été demandé. Je pense que la question, effectivement, de l'audit sur place et sur pièce était fondamentale parce qu'avec les données numériques, on peut tout faire d'une certaine manière. Et il n'y avait que ce procédé qui peut permettre déjà d'anticiper sur les erreurs parce que la plupart des problèmes se sont posés au moment du retrait, c'est-à-dire quand les gens étaient sur place ou au moment du vote quand les gens étaient et découvraient qu'ils n'étaient pas sur la liste et tout ça. Donc, c'était le seul procédé. Je pense que ce qui valait véritablement la peine d'être fait n'a pas été fait et qu'aujourd'hui, la question de l'audit ne fait que conforter quelque part et la manière dont le gouvernement a essayé, le caractère déloyal d'une certaine manière, des manœuvres politiciennes que les tenants du pouvoir essayent de mettre en place dans le but simplement de pérenniser leur pouvoir. Ce qui veut dire, en clair, qu'on risque d'aller aux élections avec un fichier qui pose problème du point de vue de sa crédibilité. Non seulement ça pose problème du point de vue de sa crédibilité et à supposer qu'il y ait élection, j'en doute, pour plusieurs raisons... Ah bon, la date est fixée au 23. J'y reviendrai pour plusieurs raisons à supposer qu'il y ait une élection. Vous savez, ce qu'enseigne l'histoire démocratique, c'est que si on va vers des élections sans qu'il y ait un minimum de consensus sur les règles du jeu, c'est qu'on va vers des lendemains électoraux contestés et des tensions. Et malheureusement, je pense qu'on ne peut pas juste invoquer le rapport d'un cabinet d'audit pour clore tout débat. Et qu'aujourd'hui, il faut que le dialogue sur ce fichier puisse se poursuivre et que ce que l'opposition demande, il faut que le gouvernement le puisse accepter, puisse accepter cela plutôt et l'autoriser. Et je pense que l'opposition a des ressources en interne capables de faire le job que faisaient les cabinets. On n'a même pas besoin encore de payer des milliards ou d'aller demander de l'argent à l'Union européenne. On peut s'opposer. Il suffit tout simplement de donner l'opportunité. Donnez-nous l'accès aux fichiers. S'ils nous donnent, on leur dira qu'est-ce qui ne va pas. Et ils pourront vérifier par eux-mêmes. Maintenant, la date est fixée de manière très prématurée. Mais tout cela, moi, je le mets sur le chapitre de la diversion. Il y a eu quand même le tremblement de terre politique que l'arrêt de la CDAO a engendré au niveau de l'espace public. Donc, il fallait faire une stratégie de contre-feu. Tout ce qui était dans le circuit, on nous le sort. L'audit du fichier électoral, pour que les gens regardent d'ailleurs. Le découpage électoral, administratif plutôt. On nous sort toutes ces questions et tout ça. Nous, on reste concentré, focus sur l'essentiel. Parce que c'est la règle qui va déterminer la suite de tout cela. Parce que dans ces rapports d'audit, vous voyez que quand même, à la page 107, ils reviennent sur le parrainage. Absolument. Ils reviennent sur le parrainage, mais il le faut à la suite de la société civile qui, au sortir des élections, avait dit, tu vois, que le parrainage, ça n'allait pas. L'Union européenne, qui a supervisé les élections, avait dit la même chose avant la Cour de justice de la CDAO. Et pour la première fois, j'entendais les autorités sénégalaises dire que le Sénégal était un pays souverain par rapport à des rapports de l'Union européenne. Excusez la répétition. Tout cela pour vous dire que la date a été fixée de manière brutale, unilatérale. Parce que ceux qui étaient au dialogue n'ont pas pu s'entendre sur la date. L'opposition a demandé de décembre 2021. Décembre 2021. Mais entre-temps, d'ailleurs, le rapport même devait être actualisé à la lecture de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO. Donc, on a demandé au Sénégal de supprimer la loi sur le parrainage. Vous ne pouvez pas avoir un arrêt de la Cour de justice de la CDAO dont l'artisan du parrainage, l'ancien ministre des gardes de Chaux, reconnaît le caractère obligatoire et fermé les yeux et convoqué. Alors que la loi sur le parrainage dit que le parrainage s'applique pour toute élection. Mais pour les locales, il a été décidé de ne pas appliquer le parrainage. Écoutez, je vous dis ce que dit le texte aujourd'hui. Parce que moi, je me contente de ce que prévoient les textes. Au moment où la loi est prise dans l'ordonnancement juridique, le décret plutôt qu'il convoquait ce collège, il n'apparaît nulle part qu'en tout cas, ils ne vont pas l'appliquer. Donc, tout cela pour vous dire que c'est une précipitation. Il faut, si vous ne l'appliquez pas, il faut réviser les textes. Parce que la Constitution dit pour toute élection. À vous entendre parler, maître, vous n'avez pas du tout confiance au gouvernement, c'est ça ? Écoutez, comment peut-on faire confiance au gouvernement après avoir vécu tout ce qu'on a vécu ? Moi, j'étais à la salle du banquier. Doutez de la date avancée pour les locales, de la non-implication du parrainage annoncée pour les locales. Sur quoi fondez-vous ce doute-là envers le député ? Mais c'est un doute légitime, c'est une suspicion légitime qui est fondée. Depuis 2012 quand même, Macky Sall nous a habitués à une politique de coup de force d'une certaine manière. C'est-à-dire, il va appeler au dialogue, mais le dialogue n'est en réalité qu'un prétexte, une stratégie politique d'une certaine manière pour dire que c'est vous qui l'avez demandé. Je me rappelle à l'ouverture du dialogue politique, il nous a dit qu'il n'est que tout le monde qui a fait une une gagne. Donc c'était un avoc de taille qui en disait long. Donc à partir de là, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quand l'opposition demande quelque chose, non seulement on ne lui accorde pas cela, mais on nous dit qu'on ne peut pas convoquer parce qu'il faut 90 jours francs pour faire l'audit. Et tout cela pour nous faire un rapport qui n'aborde pas les points, qui n'apporte pas une solution. Dites-moi, quelle est la solution pertinente qui ressort de ces recommandations que nous ne savions pas avant ou qui n'avaient pas été mises en œuvre, préconisées plutôt par l'opposition pour être mises en œuvre. Donc tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des raisons sérieuses de douter de la sincérité parce que dans le passé, ils nous ont habitués effectivement à des manipulations constitutionnelles et des règles du jeu démocratique. Oui, j'ai vu dans le rapport de l'audit quelque chose d'intéressant. Ils disent par exemple les gens qui sont exclus des élections parce que simplement ils ne peuvent pas s'inscrire, ils ont perdu leur droit civique, mais ils ne peuvent pas perdre de ça ad vitam aeternal. Il faudrait bien créer, aménager un boulevard pour leur permettre de revenir dans le fichier. Mais tout cela, c'est... Mais cela, ce sont des principes élémentaires des droits de l'homme. Vous savez, dans toutes les étations au monde, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, l'oubli légal. C'est-à-dire la prescription... Et à payer, ça adopte. La prescription, c'est ça. Je ne dis même pas quelqu'un condamné pour des faits économiques, mais même quelqu'un qui est condamné pour un crime, qui est accusé d'un crime ou qui a commis un crime, au bout d'un certain nombre de temps, on ne peut plus poursuivre cette personne. Maintenant, ils ont voulu, comme je disais, priver arbitrairement et de manière illimitée. Donc cette interdiction, qui n'est pas limitée dans le temps, est arbitraire. C'est-à-dire que ça viole les droits de l'homme, ça viole les droits fondamentaux, parce que quoi que la personne ait fait, quoi qu'elle ait dit, il faut toujours, effectivement, lui donner une deuxième chance, d'une certaine manière. De revenir à... Et surtout, sur ces points précis, je rappelle que partout où le Sénégal s'est présenté, sur le plan international, le Sénégal a été condamné pour l'affaire Kari Ouad. Sa détention a été jugée arbitraire par le travail de l'ONU. Ils sont repartis là-bas en disant qu'ils vont aller demander, donc, faire un recours. J'ai dit, votre recours ne sera pas recevable parce que vous n'aviez pas fait vos observations. Ça a été confirmé. L'affaire Khalifa Ouad, Khalifa Salle plutôt haut, excusez-moi. Donc, la Cour de justice de la CDAO a jugé le caractère arbitraire d'une partie de sa détention et a condamné le Sénégal. Et récemment, la Cour de justice de la CDAO, tout cela, doit amener Macky Salle à réfléchir et à revoir son fonctionnement. Vous savez, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé dans ce pays. Au mois de mars, avril, c'est le printemps sénégalais. Voilà, donc, cette révolution. Et quand vous regardez bien, vous observez les choses, mais de manière dépassionnée, mais avec objectivité, vous verrez que nulle part, les Sénégalais ne demandaient pas un emploi, contrairement à ce qu'il fait croire. Mais les gens demandaient le respect de l'état de droit et de la démocratie. C'est quoi ? C'est respecter les institutions. C'est se soumettre aux décisions des autorités judiciaires, y compris internationales. Depuis qu'il est au pouvoir, le Sénégal n'a eu de cesse de faire une résistance, donc à remettre en cause les choses. Sauf que, ici, au mois de mars, les Sénégalais disaient que ça ne repassera pas. C'est une paraphrase. Après Karim Ouad et Khalifa Sale, ici aussi, le troisième arrêt ne repassera pas. Je le dis, la manière la plus courtoise, mais la plus ferme qu'il soit, le Sénégal va devoir respecter l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO. Et si le Sénégal ne le respecte pas, pour le débat juridique, moi j'en ai terminé. Je ne refais pas le débat juridique, l'arrêt est rendu, c'est terminé. Si Macky Sale refuse de l'appliquer, là, on est en face d'une posture politique à laquelle nous apporterons la réponse politique appropriée. Je voulais également préciser, aller un peu plus loin, peut-être, dans les recommandations du rapport d'audit. J'ai noté un point qui me semble intéressant également, c'est tous ces prisonniers-là qui bénéficient, soi-disant, de la présomption d'innocence. Même s'ils sont à Rebus, un peu partout, dans les prisons. Les experts recommandent à ce qu'on leur trouve un moyen de voter. Parce que tout de même, ils ne sont pas encore condamnés. Mais ça, je trouve que ça aussi, ça me paraît intéressant. Oui, ça, ce sont les aspects intéressants du rapport. Moi, je le trouve intéressant du rapport. Et les aspects développés à la page 107, concernant aussi les améliorations qu'ils vont pouvoir apporter concernant le parrainage. Effectivement, les personnes qui sont détenues... Oui, provisoirement. Oui, provisoirement. Non seulement qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais quand vous êtes détenu, le seul de vos droits qui est restreint, c'est votre liberté d'aller et de venir. Mais vous avez tous vos autres droits. Donc, vu que votre condamnation n'est pas encore définitive, même si vous êtes condamné en première instance, il faut que la condamnation soit définitive définitive pour qu'elle arrive sur le casier judiciaire. Absolument. On ne doit pas vous dépouiller de ses droits. Donc, l'État, effectivement, doit s'organiser pour que ces personnes, ou à l'endroit où ils se trouvent, puissent continuer sans discontinuité. C'est une obligation fondamentale de l'État de l'assurer en toutes circonstances et en tous lieux. Voilà. J'ai monopolé un peu, Fato, la parole. Monopolisé un peu la parole. Pas de souci. Sur le fait que, cette fameuse recommandation maintenant sur le fait de trouver un organe indépendant pour organiser les élections, quelque part, une institution neutre, ça, ça, quand même, c'est peut-être la vieille recommandation de l'opposition, peut-être pour crédibiliser tout le processus, et trouver une structure indépendante, vraiment indépendante, pour superviser tout le processus électoral et permettre peut-être aux joueurs, véritablement, d'agir en toute crédibilité, en toute indépendance, et ne pas voir le droit lésé, comme on le voit souvent. Oui, tout à fait. Mais il y a quelques choses qui me dépassent sur cette question que je n'arrive pas à comprendre ou à m'expliquer. C'est le fait que Macky Sall persiste à refuser l'existence d'un organe indépendant. Pour organiser les élections. Pour organiser les élections. Ça, quand même, c'est bizarre. C'est suspect. C'est surtout, c'est plus que bizarre. C'est suspect. C'est suspect. D'autant plus que, je vais vous expliquer par rapport au parrainage, c'est tellement un point pertinent que les parrainages déposés au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel les a vérifiés avec l'aide d'informaticiens qui travaillent pour l'État. Oui, bien sûr. D'accord ? La direction d'automatisation est difficile. Alors, ces personnes-là, mais elles ne présentent pas les garanties d'indépendance. Vous savez, il y a un principe fondamental en justice. Si vous avez un problème, par exemple, d'assurance, d'accès dans la circulation, si le juge désigne un expert, il lui donne mandat, et cette personne-là doit représenter les mêmes garanties d'impartialité. Absolument. Ça veut dire l'indépendance. Ces personnes-là sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui dépend du président qui est lui-même candidat. Il y a un problème. Jugez parti. Il y a un problème d'impartialité qui se pose. Et donc, du coup, finalement, ce qui s'est passé au niveau du Conseil constitutionnel pour les parrainages, vu qu'il n'y avait pas un organe indépendant pour contrôler tout cela, mais ce n'est pas un travail juridique. Non. C'est un travail technique, informatique, informatique. Donc, finalement, les informaticiens ont pris la place des juges constitutionnels. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est la démocratie, l'indépendance qui s'est retrouvée. Donc, finalement, toutes ces personnes, ce sont des professionnels qui sont des professionnels du droit comme moi. Donc, ils n'ont pas la possibilité de contredire les avis techniques ou les résultats que les informaticiens. Les experts. Tout cela, donc, milite en faveur de l'existence effectivement d'un organe indépendant qui sera, donc, en tout cas, exempt de toute suspicion légitime comme je l'ai dit tout à l'heure en matière électorale. Est-ce que vous pensez qu'on en arrivera à cette étape-là avec le président Macky Sall ? Écoutez, seule la lutte libère, on a l'habitude de dire. Donc, aujourd'hui, la démocratie sénégalaise est arrivée là où elle est parce qu'il y a eu des personnes qui ont lutté pour arracher des droits. C'est une vieille d'oléance. Que ce soit on est passé de l'ONEL, CENI et tout cela. parce que CENI n'a plus tout ça. Donc, parce que mon confrère Abdoulaye Wad à l'époque chef de l'opposition en avait fait effectivement une priorité parce que très vite en tant que juriste avisé, il a perçu que comme disait pour se faire veille, le droit comme la guerre n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres points. Mais est-ce que cette opposition a la capacité de faire face au président Macky Sall qui a fait passer toutes les lois qui a parvenu à la réduire à sa plus simple expression ? CENI, c'est le 23 mars. C'est le 23 mars. Là, il y avait un soulèvement populaire. Tout cela témoigne de la capacité de résilience de l'opposition. Je l'ai dit à vos confrères depuis 8 mois qu'il y a une nouvelle forme d'opposition qui est en train de mourir et il y a une autre qui est née. Cette opposition qui a démontré son intransigence ce n'est même pas c'est le peuple en réalité qui s'est solidarisé avec cette opposition. Nous l'avons vu en mars et en avril. C'est tout le peuple sénégalais qui a fait bloc pour refuser l'arbitraire et ils sont reculés. Ils ont reculé. Aujourd'hui aussi avec l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO l'opposition c'est encore notre pied de nez excusez-moi moi en toute modestie qui montre effectivement que la politique du coup de force ne passera plus parce que quand ils votaient moi j'étais sur les plateaux de télévision le 19 avril 2018 ils ont dit qu'ils avaient la majorité ils avaient la majorité à l'Assemblée et qu'ils allaient faire voter la loi sauf qu'il fait ce qu'il veut mais il n'ira pas pour le lendemain parce qu'il a été rattrapé. Non seulement aujourd'hui son mandat a été remis en cause parce qu'aujourd'hui quand même il n'a plus la crédibilité morale de même même s'il prenait la tête de l'Union africaine mais quel chef d'État ou quel opposant il va sermonner alors que lui-même il n'a pas été élu au terme d'élections transparentes inclusives sincères et loyales et tout cela pour vous dire que seule la vérité est pérenne d'une certaine manière et si vous voulez être dans une dynamique constructif et durable il faut commencer par chez soi accepté et je pense que la majorité doit tenir compte des avis et des opinions de la minorité pour que la démocratie puisse aller de l'avant. Maître Abdelaitin avocat au Barreau de Paris président de l'Union sociale libérale et l'invité du grand oral que vous suivez sur reumifm et sur reumif.com Hassan Oui j'hésite un peu parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps mais on va quand même un mot poser une petite question sur le découpage ce fameux découpage de la région de Dakar qui est amorcé aujourd'hui il y a un projet de restructuration aujourd'hui comment vous le voyez est-ce qu'il y a des soubassements encore politiques politico-politiciens ou bien c'est quelque chose qui est normal dans l'évolution du pays Alors deux aspects le premier aspect c'est aujourd'hui l'évolution démographique vous savez aujourd'hui on ne peut pas contester valablement la nécessité de faire évoluer notre organisation administrative en phase de la mettre en colération avec l'évolution de la démographie aujourd'hui si vous prenez par exemple la commune la plus pointée du doigt entre guillemets c'est qu'en Massa on peut constater aisément que c'est la commune la plus peuplée et que aujourd'hui on considère ces localités en tout cas dans une analyse démographique sur le plan international comme étant des banlieues secondaires d'une certaine manière c'est à dire des banlieues de la banlieue parce que ce ne sont pas des individus qui ont été déplacés du centre-ville pour aller à Pétune ou ailleurs comme c'était le cas mais c'est l'exode rural c'est les villageois d'une certaine manière et c'est normal avec beaucoup de charrette aussi voilà donc ça pourrait être l'occasion de développer une gouvernance de proximité d'être vraiment au CV des populations et d'appliquer une territorialisation des politiques publiques c'est à dire des politiques publiques qui répondent aux besoins aujourd'hui il y a la décharge de Mbobos qui est problématique elle peut être transformée en opportunité mais donc ça aurait pu être une chance pour avancer dans la gouvernance mais le gouvernement en a fait une exploitation comme j'ai dit opportuniste et politique comment ? parce qu'aujourd'hui le débat était donc fixé autour de l'arrêt de la CDAO il fallait faire un contre-fois ils l'ont sorti et d'en plus qu'à Mbobos il y a des problèmes les gens manifestent je vous rappelle qu'en 2011 déjà on se rappelle de la mort de Malik Bar avec tout ce qui s'est dépassé en 2005 aujourd'hui nous allons vers les mêmes contestations donc aujourd'hui non seulement l'opposition n'a pas été associée mais les populations qui sont destinataires de ces politiques et qui doivent être consultées en priorité ne serait-ce que les chefs de village les chefs de quartier les chefs de quartier donc tout ça là pour vous dire que c'est du plaquage institutionnel qu'ils envisagent de faire et le plaquage institutionnel ne prend jamais et vous pensez que c'est lié aux prochaines élections ? mais absolument locales c'est lié aux prochaines élections à des enjeux financiers comme la centrale de Kounoun Kounoun et tout ça donc il y a tous ces facteurs communés les uns et les autres et le même voilà qui montre effectivement qu'en tout cas c'est plus par des impératifs politiques et en tout cas qu'autre chose qu'on motivation Hassan hors de chez nous oui peut-être parler un peu de la Palestine voilà donc j'y vais oui Hassan allez voilà maintenant on a suivi ce qui s'est passé en Palestine je veux dire à Jérusalem en fait où il y a eu énormément de problèmes l'esclat de la violence aujourd'hui on n'a pas vu ça depuis peut-être 2014 tous ces bombardements avec le Hamas qui est en action les roquettes les bombardements beaucoup de morts du côté palestinien comme c'est le cas à chaque fois que c'est comme ça mais ce qui m'intrigue un peu c'est un peu peut-être la mollesse ou la faiblesse de la réaction de la communauté internationale est-ce que c'est votre appréciation c'est d'autant plus évident que déjà depuis le début de ces hostilités l'organe qui est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale a eu beaucoup de mal à se concerter déjà et ensuite à se réunir le conseil de sécurité finalement in extremis aujourd'hui à 14h heure locale à Dakar le conseil de sécurité va se réunir pour se penser sur la question il y a plusieurs jours d'attente alors que le conseil de sécurité dans sa philosophie c'est un organe qui est donc décidé à agir dans l'urgence si vous êtes demain représentant du Sénégal au conseil de sécurité vous avez obligation de résider dans le quartier de Manhattan et de ne pas être loin parce que vous devez pouvoir prendre vos affaires à n'importe quelle heure donc siéger et décider parce que nous avons abandonné notre droit unilatéral en tant qu'état de recourir à la force dans les relations internationales par contre le conseil de sécurité doit organiser la riposte collective que ce soit au niveau interne le cas d'espèce vous savez le problème de la Palestine et de l'Israël c'est quelque chose de très vieux ça fait partie des premières questions que l'organisation a été saisie en 1947 déjà l'organisation avait fait un plan de découpage qui prévoyait effectivement deux états un état israélien et un état palestinien entre la bande de terre de Gaza ce qui n'a jamais été respecté encore pire c'est qu'il y a plus d'une centaine de résolutions qui ont été votées par le conseil de sécurité de l'ONU et qui n'ont pas été respectées plus récemment nous avons eu donc un avis de la cour de justice la cour internationale de justice de la haie quand Israël avait entrepris de construire un mur de séparation et la cour avait ordonné non seulement à Israël d'arrêter ce mur qui violait la libre circulation des palestiniens qui remettait en cause leurs droits à la santé mais qui aussi donnait injonction à tous les états de la planète y compris l'Union Européenne les Etats-Unis a prêté moins forte effectivement au respect de cet avis mais Israël ne l'a jamais respecté alors c'est là où quand même le monde revient 20 ans en arrière il revient 20 ans en arrière parce qu'on se rappelle qu'en 2005 déjà Israël avait entamé le retrait des territoires occupés et on avait un début d'apaisement donc comme vous l'avez vu mais aujourd'hui donc avec Trump qui a fait une reconnaissance parce que c'était très important le statut international de Zéruzalem de Zéruzalem le statut neutre voilà tout cela donc montre que quelque part l'ONU a fait preuve d'une impuissance institutionnelle Justement je vais revenir en arrière excusez-moi de vous interrompre comment vous expliquez vous ces lenteurs là pour l'ONU de se réunir on a l'impression qu'ils ont voulu laisser faire Israël comme ça a toujours été le cas c'est ce que vous en déduisez il y a deux choses première chose c'est la constatation la constatation c'est quoi c'est que depuis le 1947 depuis la résolution 242 vous savez la résolution 242 qui a été adoptée en novembre 1947 c'est à dire à la suite de la guerre des six jours où Israël s'est accaparé d'un certain nombre de territoires et ces territoires là aujourd'hui c'est ça le déclencheur le problème date de 1947 c'est parce que la cour suprême israélienne il y a quelques jours a rendu un arrêt qui autorisait l'état israélien à exproprier en tout cas à exiculser des palestiniens pour prendre ces terres et construire des logements sociaux au niveau de Jérusalem c'est la stratégie du tourisme c'est à dire le conseil de sécurité n'a pas été à la hauteur de l'événement ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement parce que tout simplement Israël n'est jamais sanctionné il y a le droit de veto des Etats-Unis parce que tout simplement il y a un soutien inconditionnel et c'est là où aujourd'hui nous devons nous battre pour réformer pour réformer le fonctionnement du conseil de sécurité de l'événement pourquoi ? parce que les 5 états permanents qui ont le droit de veto ils ne seront jamais sanctionnés mais comme on dit souvent si vous n'êtes pas puissant il faut avoir un ami puissant donc ça veut dire comme il y a un soutien inconditionnel surtout des Etats-Unis finalement il n'y a même pas une possibilité de faire sanctionner parce que le veto ce qui s'est passé c'est que la résolution 242 aurait pu régler le problème parce qu'il y avait un plan de paix bien établi qui prévoyait la coexistence de deux Etats un accord cadre de règlement d'une paix durable mais surtout la coexistence des deux Etats avec respect et reconnaissance du droit à la sécurité mais finalement on revient toujours en arrière parce que le conseil de sécurité n'a jamais eu la capacité l'autorité morale d'en tirer les conséquences et là j'en termine si les deux tours de Manhattan sont tombés quelque part c'est à cause de cette injustice lorsque Ben Laden oui parce que ça nourrit en fait les extrémistes c'est à dire il voit que l'organe qui est chargé par la communauté internationale de pire le droit d'agir pour le compte de l'humanité d'une certaine manière ne le fait pas et comme les moyens de régulation institutionnelle ne fonctionnent pas d'autres acteurs s'emparent de cela comme fonds de commerce et lorsque vous si vous regardez en tout cas les premières déclarations de Ben Laden après les attentats du 11 septembre ce qu'il disait c'est que vous n'aurez pas la paix tant que les palestiniens n'auront pas la paix donc finalement c'est pour vous dire que si nous voulons bâtir un monde de paix un monde de justice il faut qu'on ait pas un traitement inégalitaire à géométrie variable les états quel que soit l'état en cause on doit appliquer et tout cela doit passer comme j'ai dit par une nécessaire mais incontournable réforme du conseil de sécurité de l'ONU et malheureusement chaque année on pose des débats à New York mais il n'est jamais tranché mais il faut abolir le droit de veto si on avait aboli le droit de veto l'Afrique aurait pu poser de tout son poids dans le règlement de ce conflit en dehors de l'ONU comment appréciez-vous mettre l'attitude du monde musulman du Sénégal notamment le Sénégal a une position un peu mitigée qui tranche en tout cas avec les postures vous savez le Sénégal Souabdou Diouf a été a présidé au niveau de l'Assemblée Générale de l'ONU le comité donc Al-Quds pour la libération donc ceux qui ont une mémoire diplomatique comme Hassan leur parle donc le Sénégal a toujours pris position position pour l'équité pour la justice parce que ce qui s'est passé c'est qu'en 6 jours on a annexé des territoires et ces Palestiniens ont le droit à la vie ça ne justifie pas aujourd'hui aussi les 1200 roquettes qu'Israël a envoyées que le Hamas le Hamas a envoyé à part de Gaza parce que finalement ce sont des enfants des personnes qui sont victimes comme je disais c'est pour ça qu'il faut dépassionner les choses aujourd'hui c'est une question très complexe parce que nous avons un état juif qui est Israël majoritairement juif en tout cas et un état palestinien qui est musulman majoritairement musulman et aujourd'hui on a tendance à passionner le débat il faut dépassionner le débat et il faut être dans une logique de traitement équitable de la question conformément au principe qui gouverne la société internationale mais surtout il faut avoir le courage moral d'imposer des sanctions lorsque les acteurs ne s'y conforment pas et c'est ça qui fait cruellement défaut jusqu'à présent de 47 à nos jours Hassan on est arrivé au terme de cette émission merci en tout cas Maitre Abdelaitin d'avoir été l'invité de ce grand oral aujourd'hui on a pu faire un grand oral la dernière fois c'était avec l'élection guinéenne et on avait tout fait sauf un grand oral merci en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin merci à vous c'était toujours un plaisir renouvelé de venir échanger avec vous avec le brillant politologue qui est Hassan et surtout de parler aux auditeurs de Réumi FM et je vous félicite aussi toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cette émission merci à vous Maitre Abdelaitin avocat au Barot de Paris président de l'Union sociale libérale Hassan merci merci Fatou merci Maitre vraiment pour tous ces éclaircissements ça a été vraiment très enrichissant merci à Djaou Diallo pour la mise en onde technique et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité réécouter cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible sur Réumi officielle notre chaîne sur Youtube merci à Mme Tine d'avoir pris part à l'émission